bonjour tout le monde bienvenue dans ce live business en ligne d'aujourd'hui nous allons parler de création de plateforme d'e-learning je pense que dans ça va être ensemble occuper ce lundi et aussi demain mardi ok on va parler de plateforme plateforme de business de plateforme de formation en ligne comment est ce que vous pouvez mettre en place votre plateforme de formation en ligne ok c'est ça que nous allons parler pendant ce live donc si vous avez l'intention de mettre des cours en ligne c'est là ils sont faits pour vous avant de continuer je vais juste vérifier le son si mon retour est ok ou pas ok il me semble que c'est correct s'il dit on va avancer je travaille avec l'outil de l'outil du drôle la forme du drôle parce qu'il ya pas mal d'outils qui sont sur le qui sont sur cette plateforme là et qui permet vraiment de développer son business au sud du long terme donc voilà c'est pourquoi je travaille avec du rôle donc là l'outil de bidon qui va nous permettre de faire cela tout moins aujourd'hui ça va être chita donc je vais vous montrer comment comment vous pouvez mettre en place votre four cours en ligne en utilisant l'outil de bidon qui s'appelle chita ok on l'a dit je suis dans le dans l'espace de chita où on va créer donc si vous voulez utiliser ce même outil que moi donc de façon tout ce que vous avez à faire ça de regarder dans la description vous avez vous avez un lien qui vous qui vont permettre de créer un compte gratuit avec le compte gratuit vous pouvez faire tout ce que je suis en train de faire d'accord ok donc ceci dit on va avancer avancer pour créer votre place pour créer votre plateforme donc là je suis dans un j'utilise un site de tuto donc là je suis on avait déjà créé le site et où on va rajouter un espace de cours en ligne d'accord cet espace peut être privé ou non c'est selon ce que vous avez envie de faire moi je pense que même si c'est un cours gratuit et que les gens peuvent s'inscrire s'inscrire gratuitement ça vaut la peine de de faire de le rendre quand même on va dire de le rendre privé quand du privé c'est que faut que les gens s'inscrivent avant avant d'être sur votre cours au moins ça vous permet de savoir qui ce qui est en train de suivre votre cours il ya d'autres avantages à cela nous pourrons en parler plus tard donc aujourd'hui c'est l'objectif ce qu'on va faire c'est de créer l'espace d'accord l'espace du cours que vous allez mettre en ligne selon va créer une page on va donner on va dit par exemple cours cours en ligne et je copie cela j'ai des espaces de cours en ligne on ne veut pas que ce soit référencé d'accord donc pour cela on va faire un truc d'abord créer la page de la plus simple comme ça parce que je vais trop vite c'est pourquoi je vois pas mais ok c'est pas grave on crée d'abord la page et je vais vous montrer quelque chose parce qu'on ne veut pas que cette page soit référencé donc il ya quelque chose qu'on va faire on va rajouter un tag dessus on va pas gérer la quai dont je vais aller dans paramètres donc là le je vais remettre le l'espace en français comme ça tout le monde pourra suivre parce que il y en a quand ils voient anglais ils commencent à paniquer et ce n'est pas top je veux pas que quelqu'un panique d'accord donc je retourne là dessus je vais aller chercher le site sur lequel je travaille il est là modifier et je reviens d'accord donc on est là cours en ligne je vais aller d'un paramètre à qui est un paramètre on a mis notre nom et il a tout plein compte je descends et là qu'est ce que je vois paramètres de référencement dessus parmi de référencement je vais aller cocher cette case là pour lui dino index ça veut dire que je ne veux pas que les robots de google à élire cette page je ne veux pas que c'est cette page là s'affiche dans les dans les moteurs de recherche parce que c'est une page de formation et à la rigueur même si ça fichait il y aura toujours on va mettre un verre au dessus de manière à ce que les gens ne puissent consulter le cours que lorsque ils sont enregistrés d'accord je j'enregistre comment mon modification et là on va l'éditer la page on va créer un espace et je veux un état ok donc là je suis dans mon espace de travail où on va mettre en place notre cours en ligne j'ai plusieurs possibilités soit du créer à partir de rien du tout à partir de la page de la page blanche c'est à dire que je vais aller chercher un panneau tout blanc vierge ou une bannière vierge et je la mets là et je commence à créer à partir de rien du tout d'après ce que moi j'ai conçu d'accord ça c'est une façon de faire une autre façon de faire c'est de regarder déjà les bannières pré-créer pour pour faire du fait des cours en ligne donc je vais regarder dans ça c'est la première chose qu'on va faire c'est la première façon de le faire donc je veux montrer vous voyez là c'est marqué même acheter bien ça n'a pas été bien traduit donc ça n'a pas été traduit du tout ils ont traduit les trucs mais il y en a ils ont du mal à le traduit apparemment n'est ce pas grave ces tutos sont aussi faits pour ça vous suivez ce tuto c'est là ils sont faits pour ça vous suivez c'est là et vous apprenez donc on va aller dans mes bases supérieures on va cliquer dessus on va voir à quoi ça ressemble donc ça par exemple c'est des espaces on va dire c'est c'est des espaces privés ok vous pouvez mettre des cours ça c'est un exemple j'aurais des simples tout 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 alors pop pop le second on va cliquer dessus on va voir à quoi ça ressemble donc ça c'est un autre modèle encore ok ce que nous on va faire on va aller on va aller j'aimerais quand même regarder encore autre chose alors tout 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 bannière bloc bon ça c'est les anciens blocs on va aller regarder dans les anciens blocs ce qu'il y a comment comment comme design peut-être qu'il y aura des choses qui pourrait nous intéresser par exemple ça là c'est pas mal ça je trouve ok je vais prendre ça je vais cliquer dessus tant que ça se charge ok vous voyez là vous voyez ce qu'on a ici donc on a quoi on va expliquer ça je vais juste tout ici si autre chose si autre chose avant on va laisser comme ça ok voilà vraiment ici une vidéo là où on va mettre notre cours vidéo et nous avons ici des boutons d'accord donc chaque fois qu'on va cliquer dessus on va passer d'une leçon à l'autre donc on peut utiliser ça par exemple pour faire notre truc pour créer notre espace de cours alors je vais regarder la version la version la version mobile si elle était bien plus faite pour nous ou pas d'habitude oui mais des fois on peut avoir des surprises donc on va aller regarder quand même si la version mobile elle est déjà une guerre ok la version mobile n'est pas mal on a les boutons en haut et on a dit le cours en bas ok ça c'est une façon de faire parce que c'est pas le menu qu'ils ont mis c'est c'est vraiment des boutons d'accord si on trouve que les boutons sont trop grand ce qu'on peut faire nous en en version mobile c'est la réduire d'accord si on trouve que c'est trop sinon on va dire que c'est plutôt bien fait pour nous il ya une clé donc une fois que j'appuie la barrière résistance donc on retourne sur on retourne sur de la version sur la version pc qu'est ce qu'on peut faire c'est de modifier tout ce qu'on voit on voit ici on va être notre logo je vais le choper mon logo il y en a total je vais changer l'image d'homme le prend un logo quelque part il va falloir que j'écris un logo tuto aussi alors mais bon j'ai pas encore créé le petit taux donc je vais à l'issue annonce et je vais prendre le haut de l'agence et c'est parti est-ce que j'ai le goût de l'agence et la boum à faire ça ok le gola si je veux je peux l'agrandir un peu plus surtout que c'est trop fin que l'agrandir un peu plus pour que ce soit un peu plus voyant tout à cahier là ça c'est un bouton c'est marqué dashboard ça veut dire accueil ou plutôt pas plutôt accueil ça veut dire espace de travail après nous on peut changer dans back office un secours ce que nous on peut faire on peut mettre par exemple l'or on peut changer que changer le nom changer son titre au lieu de mettre dashboard on va mettre accueil parce qu'on veut que les gens aient la possibilité d'aller sur la page d'accueil de notre or de notre site web par exemple d'accord et que depuis notre site web il faut se recontacter ils peuvent se reconnecter à nos trois peuvent se reconnecter à leur espace de cours en ligne alors on va mettre du coup accueil d'accord d'accueil boom et et c'est bon bon ok ici si on trouve que c'est trop petit on peut là on peut l'agrandir d'accord pour l'heure je laisse comme ça pareil ici c'est marqué logout ça veut dire se déconnecter ces boutons si je peux les supprimer et m et m d'autres boutons à la place en pour l'eau je voulais garder comme tel je veux juste fait la modification pour les rendre on va dire à mon goût se déconnecter des copains se déconnecter sur ça ok c'est pas mal je vais enregistrer ça c'est mes modifications pour ne pas les perdre au cas où d'accord donc là on va aller ok ou publier pas de souci pareil on va modifier chaque bouton voit tu bon ce qui se passe là c'est que le bouton se retrouve derrière le logo dans ce qu'on va faire on va aller on va prendre le logo on va dire toi tu dois descendre il doit être en dessous c'est embêtant ça ils ont changé des trucs coeur non il s'est pas grave j'ai des calça un peu et je prends le monde donc c'est ça c'est ce que je cherche tout à l'heure mais le festement ils n'ont pas mis ils n'ont pas messieurs donc même si donc je suis pas encore dessus c'est pas si je suis le suivi à ou pas je suis pas encore dessus bon allez on va voir je suis dessus ou pas ok là je suis dessus donc on va le modifier tac en mettre bienvenue bienvenue et un sous titre ils ont mis un sous titre nous si on veut on peut virer le sous titre d'accord boum d'accord on vient là on fait pareil donc pareil ici le bouton est derrière l'autre c'est en mettant ce qu'on peut faire on va faire ça on va aller dessus directement de faire ça quand je vais arriver dessus on soit sur le même bouton on va l'appeler le son 1 le sont c'est le son 1 le copier ça qu'est fait contre c pour copier je vais descendre si je veux je peux mettre le titre de la leçon quand je peux mettre par exemple la introduction introduction ensuite le son 2 je vais mettre le titre de la leçon je vais mettre à découverte présentation présentation des outils ok changer le titre le titre le son 1 aïe 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 de me faire contre contre le vgf contrôle c'est du coup j'ai copié l'autre leçon 2 copiés on y va donc 3 contrôler v3 on va aller chercher le sous titre sous titre qu'il est là alors allez plus en main en main de l'outil de l'outil ok on y va contrôler son 4 à sa seule sous titre qu'ils en met de l'outil alors créant votre corps créant votre corps créant votre corps première première la forme ok le titre contrôler le son 4 ils sont 5 ont trouvé on va dire mise en ligne de votre plate forme là je suis en train de changer tous les titres par rapport au coût que je suis en train de créer mise en ligne de votre plate forme forme et en 6 on va mettre bonus obtenir bonus ici bonus bonus et en sous titre quelques astuces clés qu'elle que les astuces de pro d'accord on met ça et boum on a changé on a changé nos titres est ce qu'on peut faire bon je ferme et ça descend donc ici ils ont marqué l'auteur on va marquer par exemple le formateur le le formateur le le formateur le m super il y super il y et on va mettre son petite description de qui est le formateur webmarketeur 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 passionné passionné du marketing digital ok webmarketeur 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 web Donc là, bingo, c'est cool, héhé, une fois que c'est fait, on revient là, besoin de support, on va mettre besoin d'aide, besoin d'aide, et on met le mail qu'il faut, le téléphone qu'il faut, ici par exemple, supposons qu'on veut que les gens, ce qu'on a fait là, je vais enregistrer, ok, ça c'est nickel, ce qu'on a fait là, ça, c'est juste une page, ok, donc on va mettre une vidéo aussi, supposons par exemple que ce n'est pas de bienvenue, ça, on met ça, bon, supposons que ce n'est pas de bienvenue, donc on va changer tout ça, bienvenue, etc, etc, ok, on va mettre, on va tout mettre en foncé, là, j'aurais juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai deux possibilités, soit je vais dupliquer cette page là que je viens, pardon, soit je duplique cette page que je viens de créer cette fois, un an ici, je vous montre, donc je viens là et je duplique, d'accord, la page là, cette fois, je change les noms pour pouvoir, pour que cela coïncide à chaque étape, donc leçon 1, leçon 2, leçon 3, donc chaque fois que je vais dupliquer la page, je lui donne un nom, soit le 101, soit le 102, etc, soit ce que je fais, je vais supprimer ça, et c'est ce que l'outil bidon nous permet de faire ça, donc je sais ce que je vais faire, parce que c'est plus facile et c'est plus, c'est plus facile à gérer, je vais supprimer cette vidéo, d'accord, je la supprime, et je vais aller choper un truc pour vous montrer, un outil, un élément qu'on appelle bannière de rotation, d'accord, elle est, elle est, elle est, elle est, on va la trouver, bannière de rotation, accordéon, élément animé, blog, blog, on va l'avoir des blogs très prochainement, galerie, magic, menu, rotation, ok, rotation, c'est une banale à ce qu'on voit, elle n'a pas traduit, mais on s'en fiche, le live est fait pour ça, je le prends, je le mets là, je vais voir comment ça fait, quand tu veux, tu appareils, donc ça, c'est un peu trop grand pour nos pages, je vais fermer ça, c'est un peu trop grand pour nos pages, mais ce n'est pas grave, on va corriger ça, donc tout ce qui est ici, là, je vais le supprimer, je n'en ai pas besoin, j'ai moins ça, 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 ça aussi, je te vire, je change, je vis que ça aussi, je vis que ça, 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 parce que ça ne m'intéresse pas, je n'en ai pas besoin, d'accord, je vis que ça aussi, tac, hop, ok, donc là, j'ai tout viré, je trouve que c'est pas mal, je réduis, je réduis tout cela, je le prends, on le décale, on le met là, ok. Les petits tests, là, qui sont ici, là, webcam, etc., on peut les virer, non, pas besoin, on les virer, boum, et je reprends le bonhomme, je le mets là, ok, et je l'ai là, je l'ai tout est là, c'est nickel, je vais enregistrer ce truc, là, je vais aussi dire qu'ils remontent, qu'ils sont au top, là, on est au top, ok. Voilà, 0, 1, 2, bon, ici, il y a une couleur, je ne veux pas qu'il y ait cette couleur, slide, slide, on va juste changer la couleur du slide, on ne va pas le supprimer, je vais aller, je changer cette couleur, la couleur de notre slide qui ne me plaît pas, je vais mettre tout blanc, ok. Donc là, c'est bon. on va enregistrer ça, je vais prendre une vidéo, fermer, je vais prendre une vidéo, je vais aller chercher une vidéo, vidéo, on a plusieurs possibilités pour les vidéos, YouTube, Vimeo, Vistia, Vidélo, bon, moi, j'utilise, pardon, j'utilise à YouTube, donc on va chercher, là, boum, 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 boum. Ah, repartiment, repartiment, m'a bannié à rotation, je ne vois pas. Quand c'est comme ça, je vous conseille de fermer la page, ne cherchez pas de midi à 14h, fermer cette page-là. Oui, je quitte. Tant qu'on a enregistré, j'espère. Je ne sais plus si je l'ai enregistré ou pas. Si je ne l'ai pas enregistré, là, c'est bon, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, il fait. Si je l'ai enregistré, pas de soucis, tout réapparaît et je continue. C'est pourquoi je vous conseille quand vous bossez en esprit régulièrement, de manière à ce que quand il y a un bug, etc., vous ne serez pas obligé de tout recommencer à zéro. Donc là, on est là, je vais aller choper ma vidéo. Elle est là, hop, je vous ramène dessus. Donc là, je l'ai, elle n'est pas partie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais virer celui-là. Ok. Je prends celui-là, je le ramène dessus. Ok. Là, par exemple, là, on le sent entre la vidéo. On ne veut pas que ça se déclenche automatiquement, donc on va aller vérifier ses paramètres. Donc là, par exemple, ne pas afficher, ne pas afficher les commandes, on le décolle. Demain, est-ce que les gens puissent décider à partir d'où ils veulent lire, etc. Si vous l'avancez, reculer, etc. Pas de lecture automatique, on ne veut pas de lecture en boucle. D'accord ? Ça, ça vous mettez une vidéo, vérifiez là-dessus. Sinon, j'avoue que la page va se charger. Les vidéos, toutes les vidéos ont commencé à se diffuser en même temps. C'est pas marrant. Donc ça, je vais l'enregistrer. Par exemple, ça correspond à ce que je veux. Ok. Et poids dessus de la page où je suis. Je peux mettre par exemple ici, je vais aller choper autre chose. Je vais aller choper cet élément, ajouter, élément. On va aller choper du texte. On va l'appeler. Bienvenue. Forme, voilà. Alors, bienvenue. Bienvenue. Si je veux, je peux le centrer. Je pense que ça va être sympa d'être que ça va se concentrer. Bienvenue. Si je veux rajouter du texte, je peux. On va sur la deuxième page. Ah, on est sur la première page. Du coup, celle-là, je vais la supprimer. Ça aussi, je vais la supprimer. Ok. Je peux le remonter un peu plus. Si je veux, je le rends gras. Voilà. Oui, c'est vous qui voyez, selon ce que vous voulez faire. On va aller regarder la version mobile. Pardon. voir à quoi ça ressemble. On va voir à quoi ça ressemble. On va voir à quoi ça ressemble. de plus près. Je ferme ça. Je descends. Donc, le style qu'on a mis, la bannette de rotation qu'on a mise. Ben non. Elle se retrouve en bas. Il faut la remonter. Si. Voilà. Étape par étape, jusqu'à ce que ce soit à l'emplacement qu'on désire. On y va. Hop. Sieb. Sieb. Grimpe. Et grimpe pas. Je pense qu'on est arrivé au top. Ok, je pense que c'est pas mal ça. Après, on peut revoir la version mobile pour voir les dimensions, si on peut les rendre un peu plus grand ou pas. On va voir. On va au niveau de la rotation. De la bannière elle-même. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ouais, bon, c'est le maximum qu'on puisse faire. Ok. On ferme comme ça. Nickel. Bon. Celui-ci là, il est là parce qu'on dirait qu'il a quitté, il n'est plus sur la boîte comme les autres. Donc, on va essayer de la remettre dessus. Le bouton là, de le remettre sur la boîte. On vient là. D'abord, j'enregistre. Ok. Je le prends. Je le remets dessus. Ok. Je vais aller regarder au niveau de la version mobile, si ça a changé quelque chose ou pas. Ok. Ça a changé quelque chose, sauf que ça se retrouve en dessous. Donc, au lieu que ça soit en dessous, on peut le remonter. Remonte. 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 On devait avoir deux boutons. Accueil et puis se déconnecter. Donc, se déconnecter, on va aller chercher, il est tout en bas. On va le trouver. On le remonte. On le remonte. Chaque fois, il balance tout en haut, mais il s'occupe. Et puis, lui, il reste en bas. On remonte. On remonte. On remonte encore. On en est où ? Ok. On est là. On remonte encore une fois, à mon avis. Ça doit être bon. Ok. Donc là, on est pas mal. Ok. Si on veut, on peut augmenter un peu. On peut agrandir un peu le logo, pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon avis. Ils sont en train de... Bon, ils sont en train de faire des modifications. Bon, moi, ce que j'ai fait par rapport au... Au rotation ban à tout à l'heure, j'aurais pu faire la même chose, quoi. On en a un. Ouais. Sauf que je n'ai pas encore les fonctions. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, on va aller avoir deux mots. De manière à modifier la taille de l'image. Parce que là, j'ai le size. Mais ça n'aura pas ce que ça n'aura pas comme je veux. Ça ne faut pas vraiment les toucher parce que c'est la version tablette. Si vous voulez faire la modification là-dessus, il faudra aller regarder au niveau. Nouveau tablette, quoi. On va voir ce que ça va. Bon, pour l'heure, on retourne là. Tac. On enlève nos modifications. Ok. Donc, on avait dit qu'on a cette page à créer. D'accord ? Donc, au lieu de les créer une page, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va les créer ici. On va créer plutôt cette vidéo ici. Donc, la même chose, on va faire cette fois. De manière que ça. On y va dessus. Donc, c'est le slide que je duplique. Slide 1. J'ai vérifié la version mobile avant de dupliquer. De manière à ne pas multiplier les erreurs. Dupliquer 2. Dupliquer 3. Là, on est au quatrième slide. Cinquième slide. Sixième slide. Et septième slide. Ok ? Donc, le premier, on l'a dit, c'est bienvenue. Le deuxième, ça va être leçon 1. Leçon. 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 Allez ! Leçon 1. Leçon 2. Leçon 2. Leçon 2. 1, 2, 3, leçon 3, leçon 3, leçon 4, leçon 4, leçon 5, leçon 5, ok et après c'est bon ok bon c'est bien ça et ce n'est pas fini maintenant il faudra les dire au bouton que quand on va vous cliquer dessus il faut que toi quand on va être cliqué de suivre que tu affiches tel tel smith et et donc on va les tu on fait des liaisons qui sait qu'on avait du piqué les pages comme je vous montrais tout à l'heure il faudra aller trouver la page à connecter ici d'accord je ne suis pas déjà alors que dans ce n'est pas le cas chez nous ce qu'on a fait ce que nous on a fait c'est c'est de créer une bannière de rotation donc on vient là bam donc on va dire bienvenue c'est la passe 0 sélectionné à la fois que je joue des coups de ce que je vais faire on lui fait ça je vais dessus je vais dessus je vais là plutôt là qu'est qu'on a qu'est qu'on a on s'envoie d'accord donc lui on va lui dire quand on va te cliquer dessus tu vas afficher le son 2 d'accord bien là oui on lui dit quand on va te cliquer dessus tu affiches le son 2 d'accord on y va c'est que oui on remonte aussi quand on va te cliquer dessus tu affiches le son 3 je ne m'en a 3 toi quand on va tu es tu tu vas afficher le son 4 ok le son 4 toi quand on va t'appuyer dessus tu affiches le son 5 toi quand on va t'appuyer dessus tu vas afficher bonus combien là bonus on sait que ça va pas 6 on enregistre tout ça ok par exemple si vous avez à fermer je vais du ça des simples par exemple si on veut que les gens se connaitent à un autre groupe facebook on clique là c'est un bouton on va les relier on pourra relier notre lien de facebook le lien facebook ici d'accord je vais faire annuler bon je peux changer le titre de la page aussi le titre du bouton en mettant accéder notre groupe facebook privé on va accéder 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 au groupe au groupe groupe facebook 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 privé par facebook privé d'hommes d'accord si par exemple on a besoin que les gens s'inscrivent à autre chose ou découvre autre chose etc on peut le mettre là on va mettre par exemple on va modifier ça hein faites votre test par exemple votre test ok c'est bon c'est fermé pour les insuffer bon on avait dit c'est le formateur etc le support on va dire équipe support équipe équipe support d'accord donc s'il veut leur s'il veut poser des questions etc donc ça c'est des choses qu'on peut faire modifier notre convenance d'accord d'après ce qu'on a envie de faire et je pense que on en fait toutes les modifications qu'il faut qui correspondent je ferme ça boum je veux rajouter un pied de page par exemple là je peux faire ça on n'est pas obligé parce que c'est un espace privé donc pas besoin mais si vous avez envie de mettre quelque chose je vous montre comment vous faites donc on va voilà on va aller trouver quelque chose qu'appelle bas de page ils ont traduit votre bas de page mais cette petite page donc c'est dans c'est dans c'est un panneau vous allez au niveau panneau et vous chercher chercher un bloc qui s'appelle bas de page par exemple après pour le créer sur sur mesure mais je vous montre les possibilités que vous avez déjà sans vous casser la tête on va prendre ça par exemple on va cliquer dessus ok donc là on a un autre bas de page qui vient de s'afficher normalement boum on va réduire sa taille on veut que ça soit un peu plus minime on va prendre on le mette là on réduit un peu plus on peut changer le bon on va faire ça avec donc bah bon on va le centrer et on va régler ça avec les boutons les flèches du clavier et ça par exemple on peut aller changer c'est du test on clique deux fois dessus 2018 on va mettre 2020 tuto tuto créer plateforme 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 de formation formation en ligne revirer ça hop tout droit réservé par exemple là on peut mettre ça enfoncé tout droit réservé droit t hop bon j'ai vendu un peu plus que ce genre ok le centre et c'est bon je l'enregistre donc si vous voulez mettre un pied de page après dans le pied de page vous mettez tout ce que vous voulez là c'est pas on est pas en train de créer un site web donc tout ce qui est mention légal etc vous n'en avez pas besoin euh donc là ça c'est notre espace ok on va aller voir à quoi ça ressemble en vrai je vais juste republier cette page là pour dessus que tout est publié ok ok donc on va aller admirer mon travail et donc je suis dans l'espace par exemple ça le le logo un peu trop collé au au reste si je veux le décaler un peu plus ce que je peux faire c'est là c'est pas compliqué il monte un peu plus vous pour que ce soit un peu courant bon le reste je vois oui je peux les monter aussi les boutons tac et tac d'accord monter le bouton c'est pas aligné les boutons donc ce que j'ai fait j'appuie sur la shift donc la flèche qui monte vers l'euro et je clique sur les deux et je vais dire je veux aligner donc c'est aligné les deux sont alignés nickel et j'enregistre nouveau ok fermé on va regarder on recherche la page ok ça c'est un peu décalé c'est bien c'est nickel c'est ce qu'on veut donc là c'est notre espace donc notre fameux slide n'est pas là ok on va retourner là juste parce que quand on a déplacé le on a remonté les boutons ça a du jouer donc on va faire ça on clique dessus on fait avance on descend bon on va décaler celui-là et je monte ok je m'enregistre ok c'est fine je republie là quand même pour dessus que c'est bien publié je recherche ma page je vais toujours pas savoir je vais fermer ça je vais aller reprendre je vais aller reprendre hop je l'ai toujours pas il nous fait à la tête on continue de la montée hop 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 on reste ok ok je ferme ça je le bouge hop 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 dit que c'est dessus et le centre et j'enregistre ok je recherche la page enfin il a compris qu'il fallait appeler la page ça va être bon les flèches là ça me plaît pas donc on va aller les vivées de beurre généraux donc voilà c'est marqué c'était à l'eau resource sur la titra on décoche on enregistre ok ok on fait ça et c'est parti on le recharge ok il a viré nos flèches c'est ce qu'on veut on attend une fois que c'est fait maintenant on va tester quel coin est sur la page de bienvenue ça c'est nickel il veut regarder à leçon une vous voyez comment ça fait leçon 2 super leçon 3 super leçon 4 c'est super leçon 5 c'est super ohlala je vous regarde le bonus bon on a le bonus donc là vous avez créé votre page votre espace ok pour délivrer vos cours en ligne et on a fait en une heure à peine maintenant ce qu'on va faire c'est de rendre cette page la privée de manière ce que parce qu'on tout à l'heure vous avez vu j'ai lancé la page si je copie cette page là copier 1 je viens dans incognito je la mets là que les vous voyez j'ai accès directement à la page c'est parce que j'ai envie de faire d'accord je sais pas ce que je veux que les gens c'est parce que je veux que les gens c'est parce que je veux que que qu'ils se produisent je veux que les gens s'inscrivent avant donc demain on va voir comment est-ce qu'on rend cette page on va dit privé de manière à ce que les gens s'inscrivent obligatoirement avant de pouvoir y accéder ceci dit passer une très bonne journée et puis on se donne rendez vous demain 10 heures tata 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 Merci.